Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Début ce jeudi, la résolution est soutenue par l'Algérie, dont les efforts sont salués par les Palestiniens. Présidentielle de septembre prochain, le président de l'ANI appelle depuis Mascara à encourager la supervision participative des échéances électorales. Le troisième recensement général de l'agriculture débute le 19 mai prochain. Les informations et autres données y afférentes seront répertoriées sur la plateforme créée à cet effet. Et puis sport football, les demi-finales de Dames Coupes mettront aux prises le MC Alger au CSC et le CR Blues Dead à l'USM Alger. Et en volleyball, championnat d'Afrique des clubs, le second représentant algérien, le Hida Dothlamsen, affronte ce jeudi l'AS INJS de Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. Et avant de développer tous ces titres, sachez que le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier une réunion du Haut Conseil de Sécurité. 15 millions de dollars, c'est le montant de la contribution financière exceptionnelle de l'Algérie à l'Office onusien pour les réfugiés de Palestine. Décision du président de la République annoncée hier par le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, s'exprimait lors d'une réunion du Conseil de Sécurité sur l'UNROA. On l'écoute. Sur décision du président de la République, Ahmed Attaf, l'Algérie annonce apporter une contribution financière exceptionnelle de 15 millions de dollars américains à l'UNROA, en plus de l'aide que l'Algérie a déjà apportée au gouvernement palestinien. Ce qui est de notre devoir et même de notre responsabilité personnelle et de la responsabilité de toute la communauté internationale. Et nous restons convaincus que l'Office de l'UNROA doit être maintenu pour les réfugiés palestiniens, car leur retour est un droit légitime, historique et bien ancré. Ahmed Attaf avait auparavant salué la levée du gel du financement de l'UNROA par certains pays. L'Algérie salue le fait que de plus en plus de pays membres de la communauté internationale aient décidé de lever le gel de leurs contributions financières à l'Office de l'UNROA. Et mon pays appelle les autres États à se joindre à cette position forte et saine, puisqu'il s'agit de répondre aux appels à la souffrance et aux sollicitations de millions de Palestiniens qui se retrouvent déplacés sans abri, spoliés du peu qu'ils possédaient et du simple toit qu'ils les protégeaient, ainsi que du minimum nécessaire pour vivre et même survivre. Et c'est aujourd'hui qu'est prévu le vote sur une résolution portant adhésion de l'État de Palestine à l'ONU en tant que membre à part entière. Une résolution fortement soutenue par l'Algérie qui a mis en branle son appareil diplomatique. Les Palestiniens nourrissent l'espoir que cette résolution soit adoptée. Ils saluent le rôle de l'Algérie et ses efforts pour mobiliser le plus grand soutien possible à l'adhésion de la Palestine. On écoute à ce propos Hamdan Damiri, coordinateur de la Communauté palestinienne en Europe. On sait très bien que l'Assemblée générale de l'ONU a voté une résolution favorable à un cessez-le-feu immédiat. On sait aussi que le Conseil de sécurité a voté aussi une résolution 27-28 qui demande cette résolution à un cessez-le-feu. Nous les Palestiniens, on sait très bien que nous avons des amis au sein du Conseil de sécurité, de grands pays permanents comme la Chine, comme la Russie, mais aussi il y a des pays qui ne sont pas permanents au Conseil de sécurité comme l'Algérie. Et dernièrement, c'est l'Algérie qui a pris l'initiative. Seulement les Israéliens ont refusé de l'appliquer. Mais il faut continuer cette bataille à mon avis. Le groupe arabe à New York appelle tous les membres du Conseil de sécurité à voter en faveur du projet de résolution, ou du moins à s'abstenir d'entraver cette initiative décisive. Sur le terrain, la machine de guerre sioniste poursuit sa sale besogne. Durant les dernières 24 heures, 56 Palestiniens sont tombés en martyrs. Et cela porte le bilan à près de 34 000 martyrs des femmes et des enfants, pour la plupart. Et alors que les négociations ont vu d'une trêve raza piétine, le Qatar a déclaré procéder à une réévaluation globale de son rôle de médiateur de premier plan dans les tractations pour une pause humanitaire dans l'enclave palestinienne. Dans le dossier sahraoui, les participants à un forum diplomatique organisé hier à l'ambassade de la race d'Alger ont réitéré l'impératif décolonisation du Sahra occidental et l'obligation de respecter la souveraineté des sahraouis. Sur leur richesse, on écoute l'ambassadeur sahraoui en Algérie, Abdelkader Talb-Oumar. La fin de la colonisation suivant les résolutions onusiennes, elle devrait s'interdire le droit d'encourager la colonisation telle stipulée par les instances et tribunaux internationaux. Le problème réside dans la politique des deux poids deux mesures. Cet appel est lancé notamment en direction de la France, qui n'a nullement le droit d'intervenir ou d'investir au Sahara occidental. Un appel en direction de l'Espagne aussi. Son Premier ministre doit rectifier et corriger les propos non fondés du Sénat et réclamer la libération des prisonniers sahraouis et lever le blocus sur les territoires occupés. 7h06 sur Alger, chaîne 3. Le président du comité militaire de l'OTAN est à Alger. L'amiral Robbauer a été reçu par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magramen. Les discussions ont porté sur les relations de partenariat entre l'Algérie et l'OTAN, ainsi que les moyens de les renforcer davantage. Les deux parties ont également procédé à un échange de vues sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun, notamment les développements de la situation dans la région sahélo-saharienne et sur la question palestinienne, ainsi que les défis auxquels est confrontée la région méditerranéenne. On l'écoute. Dans le cadre du dialogue méditerranéen, l'OTAN a des accords bilatéraux adaptés aux besoins et aux particularités de chacune des nations de la région. En accord avec les besoins de l'Algérie, nous traitons les dossiers de la sécurité énergétique, de la cybersécurité et de la lutte contre le terrorisme. Nous travaillerons sur ces dossiers dans la continuité et ce, dans le respect des exigences du gouvernement algérien. Si le gouvernement algérien requiert plus, l'OTAN répondra volontiers à ces nouvelles requêtes. Et en prévision de la présidentielle de septembre prochain, premier déplacement du président de l'ANI, Mohamed Chalfa, était tiers à Mascara. L'occasion pour lui de souligner que l'autorité qu'il préside a pris une décision qui vise à encourager la supervision participative de la prochaine échéance électorale. Il s'agit selon lui d'impliquer les partis politiques, les représentants des candidats, la société civile et les citoyens. On l'écoute au micro de nos collègues de Radio Mascara. Peu de pays ont pu réaliser cette supervision participative. L'Algérie, sur ce point-là, est à l'avant-garde de l'organisation des scrutins électoraux nationaux en permettant la supervision participative avec la participation des partis politiques, des sociétés civiles, des candidats et même des citoyens, ce qui renforcera à la fois la transparence et donc la crédibilité du scrutin. C'était Mohamed Chalfa, président de l'ANI. Plusieurs secteurs repassés en revue par le gouvernement lors de sa réunion hebdomadaire présidée par le Premier ministre Nadir Al-Arbaoui. Il a notamment été question de l'avant-projet de loi fixant les règles relatives à la concurrence. Le texte s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République relative à la lutte contre la spéculation, à la prévention des situations de monopole et à la promotion de la gouvernance économique. L'exécutif a également examiné un projet de décret relatif aux facilitations de transport aérien et aux facilitations aéroportuaires dans le but d'améliorer le fonctionnement des aéroports. Et puis concernant le secteur des hydrocarbures, le gouvernement s'est penché sur le cadre réglementaire relatif à la préqualification des bureaux spécialisés et des bureaux d'expertise intervenant dans ce domaine. Sonnel Gaz et Général Électrique signent un accord pour la production d'équipements de poste électrique haute et très haute tension. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le PDG du groupe national Mourad Adjel a mis en avant l'importance de cet accord qui permettra de répondre aux besoins des sociétés du groupe Sonnel Gaz et de réaliser l'autosuffisance en la matière avec la possibilité de les exporter à l'avenir. On l'écoute au micro de Rimboukadou. Nous avons réussi à exporter des machines au Moyen-Orient. Nous avons des demandes aujourd'hui de l'Amérique latine. Nous avons lancé des études. Nous sommes pour parler avec nos partenaires pour éventuellement augmenter nos capacités d'export à l'étranger. Il y a aujourd'hui une forte demande à l'international de postes de grande puissance. Ces postes de 220-400 kV sont introuvables dans le marché international. Et pour faire une commande, il faudrait attendre minimum 18 mois. Quatrième recensement général de l'agriculture. Il débute le 19 mai prochain. Les informations et autres données y afférentes seront répertoriées sur la plateforme créée à cet effet, nous dit Samy Alloun. Un recensement général de l'agriculture qui intervient au moment où le secteur actualise son système d'information, se basant en partie sur des approches modernes pour une meilleure gestion et collecte de données au niveau local, avant de rassembler l'ensemble des informations sur une plateforme numérique, puis, après l'analyse, tout transmettre vers les serveurs centraux. Mohamed Tifori, directeur des statistiques de la numérisation et de la prospective au ministère de l'agriculture et du développement rural. Le recensement général fournira une photographie complète et détaillée de l'agriculture. Il constitue un précieux outil de développement et d'évaluation de politique de développement agricole. Le projet assurera également le développement d'un système moderne et convivial d'archivage et de diffusion de ces résultats, avec éventuellement comme support une plateforme numérique accessible à tous. Des chiffres et statistiques plus fiables, traités et analysés avant d'être répertoriés, l'ordinateur, à travers ses algorithmes, parvient à détecter la moindre anomalie, réduisant la marge d'erreur. Abdelmalek Chetta, membre du conseil d'administration du groupement algérien des recteurs du numérique. La donnée, elle est capturée au plus près de la réalité, ça donne automatiquement une donnée plus fiable. La digitalisation permet l'application de certains algorithmes de traitement qui vont détecter tout ce qui est aberration, donc identifier, écarter en utilisant des techniques statistiques ou algorithmiques. Le recensement général de l'agriculture représente un mécanisme essentiel pour connaître les capacités nationales et identifier les différents besoins pour prendre les bonnes décisions basées sur des chiffres exacts et des données précises. Sport Football, avant de terminer ce journal, on commence avec les demi-finales de Dame Coupe. Elles mettront aux prises le MC Alger au CS Constantine, ça sera le 23 avril courant au stade Miloud Heidfi d'Oran, et le CR Blues Dead à l'USM Alger le 24 du mois au Nelson Mandela Stadium. Du volleyball également avec le championnat d'Afrique des clubs au Caire, le second représentant algérien, en l'occurrence le Widad de Tlamsen, affronte ce jeudi l'AS INJS de Côte d'Ivoire. Hier, l'ASV Blida s'est imposé 3-7 à 1 face à Prisons du Kenya. Et puis coup d'envoi ce jeudi à Oran de la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe de handball. Quatre clubs algériens font leur entrée en lice ce jeudi. Chez les dames le HBC Albiar et le CF Boumerdez, et chez les garçons USA INTOUTA, JSE, Skigda. Et puis demi-finale de la Champions League européenne, le Real Madrid jouera face au Bayern de Munich, et le PSG sera opposé au Borussia Dortmund. Les matchs se jouera le 7 mai prochain. 7h12 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Sida Lidjilali. Semer Meziani était à la console technique, Najma à la régie d'antenne, et Yassine Lefgoum au streaming vidéo. Tout de suite, la météo, Fatema Charef. Sous-titrage Société Radio-Canada